Je rejoins donc la contrebandière à Oregon pour l'aider à faire quelques missions qu'on lui a donné dans les environs. Ça sent le briefing des missions, ça. Donc, mission bouclier percé. Parlez à Beketalroth. C'est parti. Donc, si on arrive à trouver l'énergie... Ah, on dirait que vos renforts sont arrivés. Toute une escouade. Je comprends pourquoi l'aide de la République vaut la peine qu'on l'attende. Je suis Beketalroth, et voici le colonel Maric. On accueille tous ceux qui sont prêts à se battre pour libérer Balmora. J'ai demandé des renforts parce qu'on s'intéresse à la ville de Sobric. Les impériaux y ont établi leur quartier général. Qu'est-il arrivé aux habitants de Sobric ? L'Empire a détruit tout ce qu'il y avait de Balmoriens et a recouvert la ville de ses fichues bannières rouges. Le colonel Maric est l'officier le plus décoré de la milice de Balmora. Et c'est notre homme au sein de l'Empire. Pour Sobric, on mise tout sur l'attaque aérienne. On se pose sur le Spatioport et on les prend par surprise. Notre vaisseau de transport est un vieux modèle de la République. Il peut transporter assez d'hommes pour défier l'Empire. Mais le bouclier du Spatioport brouille tous les appareils qui n'appartiennent pas à l'Empire. Et toutes les fausses promesses de la galaxie ne le désactiveront pas. On a un plan brillant en réserve ? On a mis la main sur le Disrupteur de Troïda. Le prototype d'une arme qui pourrait transpercer le bouclier de Sobric. L'Empire a des systèmes de sécurité. Et le Disrupteur de Troïda ne fonctionnera que quelques minutes. Avec un peu de chance, ça suffira. Mais pour l'activer, il faut suffisamment d'énergie pour pouvoir lancer un destroyer stellaire. Et on ne l'a pas. La seule chose qui a une telle énergie, c'est le réseau énergétique de Sobric. Le plus grand groupe de générateurs de Balmora. Quand on a vu un générateur, on les a tous vus, pas vrai ? Bon. L'Empire, qui s'attend à être attaqué, a installé des garnisons très bien armées à chaque générateur. Si vous pouvez déjouer leur surveillance et détourner l'énergie des générateurs, on pourra activer le Disrupteur de Troïda et transpercer le bouclier de Sobric. Préparez vos hommes. J'aurai cette énergie quand vous en aurez besoin. Je surveillerai le réseau énergétique depuis ici et je vous contacterai quand tout sera en place. Bonne chance. Et nous voilà repartis. Alors... Détourner. Des générateurs d'énergie. Tout cela ne me dit rien, Kivoray. Et un bonus, c'est Aurigan qui va être content. Et un bonus, c'est un bonus, c'est un bonus, c'est un bonus. C'est un bonus, c'est un bonus. Ok. Un bonus, c'est un bonus, c'est un bonus. ça me laisse, ça me laisse avec Ouregon L'énergie a été détournée, continuons l'infiltration Le deuxième pack de données est récupéré Oula Hum ouais Encore des données récupérées C'est Sergent Carnes qui sera content C'est parti C'est parti C'est parti On contrôle le réseau énergétique de Sobric On peut dévier l'énergie vers le disrupteur de Troïda Ça y est Excellent C'est ce qu'on appelle de l'efficacité Je vous mets en relation avec Becket Alroth Le bouclier de Sobric ne sera neutralisé que pendant quelques minutes Faites vite Le disrupteur de Troïda est activé Le bouclier du spatioport de Sobric se désintègre Je ne sais pas comment vous remercier Pour Ouregon, il suffit de lui mettre plein d'argent dans les poches C'est ça ? Vous me remercierez plus tard Reprenons Sobric Vous serez l'héroïne de Balmora quand on prendra Sobric Je vous le promets Je suis impressionné Ces garnisons étaient fortes Et j'aurais dû le savoir J'ai été forcé de les désigner Les hommes de Becket sont courageux Mais ce ne sont pas des combattants comme vous et moi Ils auront besoin de votre aide pour reprendre la ville Entrez dans Sobric par la grande porte Combattez l'Empire et rejoignez le spatioport Les résistants vous admirent Occupez-vous d'eux jusqu'à ce que j'arrive Je ne perdrai pas Sobric Pas cette fois On se verra à l'intérieur Et c'est parti pour la libération de Sobric Encore un bonus Tu vas être contente Oh putain Super t'as partenaire Une grosse bourrine d'ailleurs comme toi Vous allez être très bien l'entrée en moi Et la bataille est engagée Effort de la République Il y a plein de gars avec nous Qui font sans doute le même scénario à mon avis Ah oui C'est parti alors C'est parti alors Il ne compte que pour un lui aussi Il y a un coffre derrière Et la bataille continue Dehors Mon nouveau partenaire il dit Mon ami est un Jedi Et ça se voit pas Excellent Mon ami est un Jedi Un Jedi Imbécile Je lacs pas mal Encore un Encore un pour le bonus Oh il y en a plein Il y en a plein là Je suis sûr J'espère Ils sont tous morts Ah Ici Malin C'est bon Ah non Toujours 24 sur 25 On doit pas être ceux là On doit être ceux là On doit être ceux dehors Et nous voilà dans le Spatio Power On doit être ceux là On doit être ceux là Oups, je me suis aussi aveuglé, comme eux. Je laisse faire ton partenaire. Attention, il y a un gros là. Il est derrière toi. J'adore la manière de me faire le monde. Mon petit dock. C'est parti. N'oublie pas ! Seraient-ils nombreux ? Ah oui, en effet, ils sont nombreux... Très nombreux... Celui sur la gauche, le Dock et moi on s'en occupe... Après, tu commences sur la droite si tu veux, mais... Voilà, c'est parti. Il y a une tête d'alien, le monsieur. Voilà. Maintenant... Oh oh ! On croit qu'on va se prendre un grand méchant sur la figure. C'est parti ! Le voilà ! Intéressant ! Ouf ! Et bah dis donc ! Et nous voici arrivés, dans l'hangar 61. La musique est oppressante. Ah oui, c'est ça ! Non, on se peut par là. On dirait presque une marche funèbre. Ah oui, c'est de l'autre côté. Par là qu'on arrive, quand on est impérial. Oh oh ! On dirait qu'il y a eu combien de problèmes ? Ouais, juste un petit. Allons-y. Allez, d'accord. Vous avez perdu, Béké. Vos hommes sont morts et votre vaisseau est en feu. Quoi ? Comment avez-vous pu nous faire ça ? Voilà vos renforts. Demandez-leur si vous ne nous croyez pas. Vous êtes du côté de l'Empire, Colonel. Et ce sera bientôt au tour de Balmora. Voyons, ne compliquez pas les choses. Rendez-vous. Moi je tue. Vous avez le choix. Vous allez répondre des membres de la Résistance que vous avez tués. Vous m'accordez trop de crédit. C'est la signature de l'Empire. Quand l'Empire est venu, la République s'est battue, a perdu et est partie. Balmora a besoin d'ordre, de stabilité, de pouvoir pour survivre. Notre futur est au côté de l'Empire. Balmora sera libre et on gardera de vous l'image d'un traître. Balmora me remerciera quand tout sera terminé. Vous entendez Béké ? Vos renforts refusent de se rendre. Ne faites pas la même erreur. Restez en vie ! Ah je lag pas mal quand même. Moi j'ai le calme la tournée. Ah ah ! Vaincus le Colonel Maric. Ah ah ! Ah ah ! Hé ! Dites-moi que quelqu'un a remporté ce combat. Les impériaux sont morts. Le spatioport est sécurisé. J'espère seulement qu'ils ont perdu autant d'hommes que nous. Le colonel Marie qui était respecté et vénéré de tous sur Balmoran. Si ça s'ébrouille, on perdra la face et on perdra du soutien et des hommes. Lâche. Vous êtes faible. Vous n'avez pas de cran, comme la République. Autrefois, le colonel était un héros. Laissez-le mourir en tant que tel. Tuez-le et mettez-le avec les autres. Je dirais qu'il est tombé au combat. Ah mais non, un assassinat de sang-froid. Jamais. Tuez le colonel ne vous ramènera pas vos hommes. Il vivra. Merci. Vous pouvez peut-être donner un peu de votre courage à Balmoran. Malgré les efforts du colonel, et grâce à vous, le spatioport est à nous. Sobrix sera un champ de bataille pendant quelques jours. Mais on en aura bientôt le contrôle. Rejoignez-moi à la manufacture de Tronida. Je vous y attendrai. J'ai réussi à récupérer toutes les données. Juste attends. Alain vient de finir de penser mes blessures. Pas mal du tout, soldat. Oh. Merci, monsieur. Une fois ces données analysées, la flotte pourra enfin tenter une percée sur cette planète. Vous ne plaisantiez pas à propos de ces pillards. Une sacrée plaie, n'est-ce pas ? Bien fait pour eux. Je transmettrai ces données à la base. On devrait pouvoir lancer notre offensive d'ici peu. Et là, nous rendons la mission. Hop là. C'est terminé. Sobrix est libre. Je ne pensais pas vivre assez longtemps pour voir ça. Bien sûr, tout le monde ne parle que du héros de Balmoran qui est passé à l'ennemi. On passe pour des imbéciles. Il y aura des désertions. Le colonel Maric est en train de croupir dans une salle de stockage sécurisée. Une fois que l'Empire sera parti, il aura une cellule digne de ce nom. Moi non plus, je n'aime pas les traîtres. Mais quand ils sont morts, ils n'apprennent rien. Je ne peux pas vous en vouloir d'avoir fait ce que vous pensiez être juste. La conquête de Sobrix ne s'est pas exactement passée comme prévu. Mais maintenant que la ville est libre, le peuple saura que ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne retrouve sa liberté lui aussi. Le commandant Madin veut vous voir. Il attend que vous preniez l'appel. Est-ce que le commandant a dit pourquoi ? Il n'a rien dit et je n'ai rien demandé. Balmoran n'oubliera jamais ce que vous avez fait pour elle. Encore merci. Je suis prête moi, toujours prête. Comandant Madin, on m'a dit que vous vouliez me parler. Sobrix est libre, grâce à vous. Un bataillon sera bientôt dans la cité. Même si ça ne sera pas facile. Vous avez prouvé votre engagement envers la République. On m'a autorisé à vous demander de l'aide sur une mission top secret. Tiens donc. Comme je suis étonné. On a déjà envahi le territoire impérial et libéré Sobrix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La République ne soupçonnait même pas l'existence de cet objectif avant que l'Empire nous chasse. Les Balmoréens l'avaient bien caché. Je vous présente le docteur Carceri. Un scientifique des armuriers de Balmoran. Le scientifique en chef, plus précisément. Mais ça importe peu, je ne mène ni armes ni combats. Le docteur Carceri est trop modeste. Il travaille sur l'unique raison de la présence de l'Empire sur Balmoran. Le système de défense planétaire, Barrageur. En quoi cette arme est-elle si spéciale ? Le Barrageur peut détruire toute une flotte en orbite sans lancer le moindre vaisseau. La planète qui l'abrite devient une forteresse impénétrable. On ne peut rien faire au Barrageur à moins de le contrôler. Et pour ça, il nous faut quelqu'un qui le connaisse parfaitement. Les concepteurs de l'arme sont les docteurs Meln et Ortis. Ils ont refusé de travailler pour l'Empire et ont été enfermés dans la prison de Gorint. Et qu'est-ce que c'est la prison de Gorint ? C'est une prison brutale de l'Empire. Les scientifiques qui ont refusé de se soumettre y ont été envoyés. Les docteurs Meln et Ortis sont les seuls à pouvoir nous livrer le Barrageur. Il faut les sortir de la prison de Gorint, sains et sains. Tiens donc, je me disais aussi qu'on allait en prison. Sur le éclaireur et sur le plateau de Gorint. Parlez-lui. Il vous expliquera comment entrer et libérer les docteurs. Il ne peut pas se passer de nous. Attention, docteur Carceri, vous pourriez être le prochain. Ne vous inquiétez pas. Être un traître me rend très prudent. Tenez-moi informé, commandant. Je ferai de mon mieux pour retenir l'Empire ici. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada